Bonjour, bonjour. Merci d'être venus si nombreux. Merci à Xavier, la famille Planty, la Dream Team de nous accueillir ici à Guirault dans cette magnifique salle. On va passer une journée ensemble, on va avoir du temps, on va avoir du temps pour parler d'agroécologie, d'agroforesterie, de couverts végétaux, de biodiversité, de productivité, d'avenir, de prospective aussi, probablement. Je pense que tout le monde n'est pas arrivé encore, mais on va démarrer officiellement et on va sans tarder donner la parole à notre hôte, à Xavier, pour nous faire une petite présentation de Guirault. Merci. Bonjour. Bonjour. J'avoue que j'ai le trac de voir tous ces masques. On se demande ce qu'il y a derrière. On est heureux de vous accueillir à Guirault. Guirault, c'est quatre propriétaires dont Stéphane est là aussi. Avec Stéphane, on partage une philosophie concernant la vie des sols et tout le travail d'Aguirault qu'on a mis en place depuis maintenant. Ici à Guirault, on a démarré depuis 1996. Guirault, c'est 115 hectares de vignes d'un seul tenant. Oh là là, je ne sais plus où j'en suis. Bon. Et 115 hectares de vignes d'un seul tenant que l'on a... Quand je suis arrivé, il faut vous imaginer 115 hectares de vignes, 100% désherbées, avec des sols qui étaient exactement comme le sol de cette pièce ici. Voilà. Non seulement désherbées, mais c'était des vignes qui étaient restées chaussées pendant sept ans. Parce que l'ancien régisseur m'expliquait que pour éviter que les ouvriers se plantent dans la vigne, il fallait qu'il y ait des rails pour les roues des tracteurs. Donc, vous voyez où on a été de la réflexion technique ici au Château-Guirault. Depuis, notre réflexion, elle est partie de là. Sur un organisme global, et vous savez que l'économie à sauter n'est qu'une économie difficile, donc on a cherché tout est gratuit. Qu'est-ce qui est gratuit sur nos systèmes agricoles et viticoles ? Eh bien, le soleil, l'énergie, c'est la pièce, et on la gaspille. Le gaz carbonique, il y en a trop, puisqu'on a brûlé tout le carbone des mines de charbon et le pétrole. Mais ça, c'est une ressource qui nous est précieuse. Et l'azote, 70% de l'air. Comment continuer à acheter des engrais azotés, alors qu'on a cette masse complètement disponible ? On a beaucoup travaillé de façon globale, c'est-à-dire qu'on a observé la propriété, on s'est dit, qu'est-ce qu'il faut faire pour améliorer le paysage, organiser la propriété de telle façon que les choses évoluent. On a replanté beaucoup de haies, vous les verrez cet après-midi pour ceux qui veulent aller sur cet atelier. Ce sont des haies qu'on a plantées en fonction des principes de Miguel Altieri, qui est un chercheur de l'Oregon, et c'est quelque chose qui date des années 70. Ce n'est pas quelque chose qui est... Donc Miguel Altieri, dans l'Oregon, théorisait et mettait ça en place, alors que nous, en France, on a arraché, je ne sais pas combien de millions de kilomètres de haies. Ce sont des espèces qui sont pédoclimatiquement adaptées à notre région, qui sont plantées en blocs, avec des espèces qui sont à la fois abris pour les insectes, et à la fois nourriture, et d'autres blocs qui sont à la fois nourriture pour les insectes. Là, c'est le lauriettein, qui est quand même très connu, et qui est à la fois persistant, donc qui va servir d'abri, et qui va nourrir, substanter les insectes disponibles. Bon, vous verrez, on en a quand même, je ne sais pas combien de kilomètres, mais je crois que c'est une dizaine de kilomètres. L'organisation aussi du paysage, c'est une réflexion sur la profondeur de la bourre, c'est une réflexion sur la tonte. On ne fauche plus l'herbe, on ne fauche l'herbe qu'une fois par an. Quand vous êtes arrivé ici, vous avez vu que l'allée des Platanes, le parc, les allées de vignes étaient dégueulasses. C'est ce que tout le monde nous dit, mais à partir du moment où on commence à leur expliquer, ils comprennent assez vite. Et bien évidemment, c'est une explosion botanique qui s'est produite, et c'est surtout une explosion faunistique absolument incroyable, qui sert de relais entre les haies, la vigne, et l'ensemble des éléments de guiraud. Donc l'allée des Platanes, qui est un axe de 800 m, c'est quelque chose qui est excessivement riche et qui favorise énormément de choses. On a recréé des points d'eau, systématiquement, d'abord autour de notre source, et ensuite, à chaque fois qu'on avait des ruptures de talveg ou des passages de pentes absolument importants, on a recréé des points d'eau de façon systématique pour là aussi améliorer la biodiversité. Alors là, ce n'est pas que les insectes, c'est toutes sortes de bestioles volantes, rampantes, nageantes, toutes sortes de choses. On a fait un inventaire des arthropodes par une jeune fille qui a passé quatre mois à piéger les insectes ici à Guiraud. 635 morphoespèces de trouvées et surtout, elle observe la migration de 435 bestioles qui partent des haies et qui vont dans la vigne. Parmi ces 435 espèces, il y en a une quinzaine où les spécialistes nous ont dit qu'ils étaient carnivores. On n'a jamais vu d'insectes en train de bouffer des vers de la grappe. Peut-être qu'on arrivera à prendre une photo un jour. Ce qui est sûr, c'est qu'on a supprimé nos insecticides ici à Guiraud à part les quelques problèmes de lutte obligatoire qu'on a eus depuis 7-8 ans. Donc là, ça fait quand même pas mal d'économies. Bon, tout ça passe par une réflexion sur les sols. La vie des sols, les spécialistes qui sont là, vous en parlez, mais c'est plein de bestioles. Et c'est ça qui est notre support à tous. Et si les sols ne sont pas pris en considération dans aucune réflexion et dans aucun système agricole, eh bien, on veut la catastrophe. C'est-à-dire que les sols s'effondrent. Et un sol qui s'effondre, ça veut dire que la gravité le tire vers le bas. Toute la porosité disparaît, tous les éléments s'accumulent les uns sur les autres et on va terminer par des roches dures, si ça continue comme ça. Ça, c'est les sols de Guiraud. Notre pédologue est là, dans la salle. Vous voyez que ces sols qui sont rubéfiés ici, ils sont difficiles en pénétration et encore que là, on a quelques pénétrations. Mais les sols de Guiraud, eh bien, tout ça pour vous dire que ce n'est pas du tout homogène. Voilà la carte pédologique de Guiraud. Il faut être un peu vicieux pour avoir fait ça. Mais c'est une carte qui est excessivement complexe. Et on ne peut pas avoir un raisonnement parcellaire aussi précis que ça. Donc, c'est compliqué de réfléchir au niveau de ces micro- zones. Donc, on a été beaucoup plus global sur la matière de travailler. On a diminué des labours. On a pensé qu'il fallait réensemencer les sols et les liquides. Ça marche puisque la preuve, c'est que la diversité botanique a explosé. Cette diversité botanique, elle est passée de 17, on va le voir un peu plus loin, je crois que c'est 17 à 67 espèces végétales que l'on a déterminées. Mais il y a des choses qui ne sont pas encore validées, mais qu'on observe assez fortement. Alors ça, ce ne sont pas des photos qui ont été prises à Guiraud. Ce sont des photos qui ont été prises sur mon vignoble personnel. Et pendant une ou deux années ou trois ans, on a un couvert de trèfle naturel qui s'est mis en place. Et puis, le couvert a quasiment disparu, couvert de plantes comme les Véroniques, comme les Mourons, etc. Et en fait, on s'aperçoit que au milieu de ça, on a énormément de terricules de vers de terre. le système du sol se met petit à petit en place. Bien évidemment, quand on a une densité de terricules comme ça, c'est qu'on se dit qu'on est sur la bonne voie. Parce que sans vers de terre, on est mort. Et vraiment mort. Ce n'est pas que les soils. C'est-à-dire que le jour où les vers de terre dispersent de nos régions, on a des gros soucis à se faire. Alors, le reproche du cuivre, bien évidemment. On s'aperçoit quand même que depuis ces mises en pratique, on a une diminution des taux de cuivre qui sont constants. Sauf l'année 2018, où on a eu un orage de grêle terrifiant ici à Guiraud, puisqu'on a perdu 100% de la récolte, et que la protection viticole derrière a été un peu chaude. Donc on a dépensé de l'argent sans avoir de récolte. De 53 espèces, on a 53 espèces répertoriées dans des densités assez importantes. Ça, c'est quelque chose qui est fait par une jeune stagiaire. Alors qu'avant, on était à 17 espèces repérées, dont le chien d'âme. Alors, ce couvert végétal, il n'est jamais gagné, il n'est jamais définitif, et on s'aperçoit qu'il est excessivement fragile. Il suffit de deux ou trois binages un peu trop intempestifs, et tout bascule, et il faut recommencer à zéro. Est-ce qu'on a raison ? Est-ce qu'on n'a pas raison ? Une chose qui est sûre, c'est que nos rendements augmentent, et ça, c'est la constante de l'agriculture biologique et agroécologique. On n'a pas de baisse de rendement, sauf peut-être les premières années. Et puis, ça demande à être validé, mais quand on se penche sur nos archives, eh bien, on s'aperçoit qu'on a des zones où la matière organique augmente, alors qu'on n'a rien rajouté, et que sur tous les pH remontent tout doucement. Donc, ça, ce sont des résultats qui sont intéressants. Rien n'est gagné, mais je pense que ça peut introduire pour tout ce qui va être dit aujourd'hui, avec une équipe qui est bien plus performante et qui a bien plus d'expérience, parce que c'est des expériences qui sont multiples en France, concernant la vie des sols, concernant les mycorhizes, et concernant les couverts végétaux, etc., etc. Voilà. En résumé, eh bien, on est vraiment très heureux que vous soyez là. Et je pense que on va vous faire des propositions intéressantes qui, j'espère, vous séduiront. Et alors, qui c'est le suivant ? C'est Conrad. Conrad, bienvenue. Merci, merci beaucoup, Xavier. Bienvenue. Le micro, bravo.